Alors Cavana, vous êtes là, ne bouffez pas le micro. C'est un conte de Noël, mais il peut aussi servir pour d'autres circonstances. Au fait, dit le roi Gaspard, pourquoi marchez-vous toujours en tête ? Qu'insinuez-vous, dit le roi Mönchir ? Je n'insinue pas, je le constate. Et, ayant constaté, je pose une question afin de connaître le pourquoi des choses. C'est vrai ça, dit le roi Malthazar, pourquoi il est toujours devant celui-là ? Je pourrais aussi vous demander pourquoi vous êtes toujours derrière, dit le roi Mönchir, assez satisfait de sa réplique. Je suis toujours derrière, moi ? s'étonna le roi Malthazar. Tiens, c'est vrai, je suis derrière, constata-t-il aussitôt. Ça alors ? Je n'y avais pas pris garde. Vous n'avez pas répondu à ma question, dit le roi Gaspard. Puisque vous hésitez, dit le roi Mönchir, c'est par la force des choses et la hiérarchie des dons. Il est convenu de dire Mönchir, Gaspard et Malthazar. Dire Mönchir, Mönchir et Gaspard, par exemple, serait incongru. Je ne me trouve pas ça incongru, moi, dit le roi Malthazar. Je vais vous faire comprendre, dit le roi Mönchir. Savez-vous ce que je porte dans ce coffret très précieux que je tiens devant moi, de mes deux mains, à hauteur de poitrine ? Le roi Gaspard et le roi Malthazar aimaient bien les devinettes. Ils se virent à chercher très fort. Une poupée qui crie maman quand on lui marche sur le ventre, dit le roi Gaspard. Un petit chat à écorcher vivant, dit le roi Malthazar. Perdu, dit le roi Mönchir. Et qu'est-ce que c'est alors, dirent ensemble les deux rois, assez déçus, il faut le dire. De l'or, dit le roi Mönchir, en ouvrant le coffret. L'or brilla comme seul l'or s'est brillé, c'est-à-dire comme une vulgaire lente jaune. Celui qui porte l'or marche le premier, dit le roi Mönchir, il ne savait pas s'arrêter. Mon présent à moi est peut-être encore plus beau, dit le roi Gaspard, en ouvrant le modeste coffret de bois de cèdre qu'il tenait à deux mains devant lui. C'est ma femme la reine qui l'a préparée. Je ne sais même pas ce que ça peut bien être. Ce n'était pas de l'or. Ça n'avait pas l'air très précis à première vue. C'est de l'encens, dit le roi Mönchir. Ça sent bon. Ça sent le bon Dieu. C'est toujours utile dans un ménage, ajouta-t-il, pour consoler le roi Gaspard, car il avait un bon fond l'un dans l'autre. Et vous, vous n'ouvrez pas votre coffret, demandèrent les deux rois au roi Malthazar. Si j'ai bien compris, dit le roi Malthazar, ça marche en descendant de gauche à droite, cette affaire. D'abord l'or, puis l'encens. Moi, j'ai découvert que j'apporte de la merde. J'ai tout mon temps. Tandis que les trois rois mages tiraient la jambe sur les derniers kilomètres, dans la crèche, on attendait que se réalisent les prophéties des prophètes. Marie ne pouvait pas s'empêcher d'être un peu inquiète. L'ange ne lui avait pas expliqué comment allait sortir ce beau garçon qui se trouvait là sans y être entré. Elle allait certainement avoir un peu mal. Joseph arpentait la crèche de loin en large, mais on voyait bien qu'il n'arrivait pas à avoir l'air vraiment tourmenté. La voix du sang n'avait pas parlé. Soudain, dans le silence immense de la grande nuit sacrée, le monde en est temps où il retentit trois coups solennels. Solennels, mais donnés sur le bois de la ponte. Joseph allait ouvrir en se grattant le ventre. Il y avait là un air d'entre les airs, se grattant, lui, la tête et consignant un petit papyrus. Jésus de Nazareth, c'est bien ici ? demanda sa air. Mais il s'était répondu par l'affirmative. Il empoigna un objet volumineux et l'entreprit de faire passer à la porte. Joseph examina l'objet. « Il y a erreur, » dit-il. « Erreur, c'est un air. » « Aujourd'hui, c'est Noël, » expliquait patiemment Joseph. « Noël, la naissance, vous comprenez ? » « La croix, c'est à Pâques. » « Merde, jura ce air grossier. » « Je me serais trompé de fesses. » « C'est dans quatre mois, » dit Joseph. « C'est tout. » Sous-titrage ST' 501